Marc-André, dans le cadre de cette chronique, j'aimerais qu'on présente aux gens l'équipement de pêche à la mouche pour quelqu'un qui commence. Un cas classique, c'est un pêcheur de trues de mouchetée qui pratique son sport depuis plusieurs années. Il n'a jamais essayé la pêche à la mouche, mais, il faut avouer, c'est tentant. Puis, toi, tu connais beaucoup, beaucoup de succès avec ça. Puis, je pense que les gens pourraient faire de même parce qu'au niveau talent, non, non, je blague. Marc-André est un excellent pêcheur à la mouche. Donc, blague à part, j'aimerais que tu nous présentes un peu l'équipement que tu recommandes pour quelqu'un qui veut s'équiper pour la pêche à la mouche. Commençons par la canne à pêche. C'est sûr qu'on pourrait avoir une canne à pêche précise pour une technique à la mouche, une autre canne à pêche précise pour une technique à la mouche, au même titre qu'au lancer les jus. Sauf qu'il y a une canne qui peut bien faire tout ça. À la base, ça prend une canne avec une soie numéro 6. On pourrait avoir une soie numéro 4, on pourrait avoir une soie numéro 8, dépendamment des techniques qu'on fait, mais la soie numéro 6 va bien s'adapter à toutes ces techniques-là. Par la suite, une canne, bien sûr, qui est faite pour fonctionner avec une soie numéro 6. Idéalement, je recommande une canne extra-face ou médium, mais ça ne s'adapte pas vraiment dans toutes les situations. La médium, je vais vous expliquer pourquoi. Mais extra-face, on est capable de faire toutes les techniques avec. Les techniques qu'on fait avec la canne à mouche, c'est la pêche au lancer avec une mouche noyée, la pêche au lancer avec une mouche sèche, et bien sûr, la pêche à la traîne avec une soie calante. Les soies, il y en a de différents types, différents modèles, différentes grosseurs, différentes couleurs. L'important, c'est d'avoir au moins trois soies dans son kit pour débuter, pour être capable de faire toutes ces techniques-là. Une bonne soie flottante pour faire du lancer à la mouche sèche ou à la mouche noyée, la même soie va faire le travail. Par la suite, pour pêcher à la traîne, ça nous prend des soies calantes. Donc, ça ressemble beaucoup à la soie flottante, qu'elle a un poids, elle est lestée. Elle est vraiment faite pour descendre en profondeur. Et ça, quand on veut aller à telle profondeur, il y a une soie qui a un tel poids. Voyez-vous, ça ici, ce que j'ai, c'est un moulinet graze. Ce qui est intéressant de ce moulinet-là, c'est qu'il est très abordable. On parle de 90 d'alors, le moulinet, mais à l'intérieur du moulinet, on retrouve trois bobines comme celle-ci. Donc, on peut mettre à l'intérieur les soies que je parlais tantôt, les soies de différents poids. Moi, ce que j'utilise, c'est, comme je disais tantôt, ma soie flottante, puis je vais utiliser une soie à bout calant. Donc, la soie est flottante, mais il y a seulement le premier 10 pieds qui va caler. Et par la suite, j'ai une soie, ce qu'on appelle l'intermédiaire, de 3,5 à 5,5 pouces secondes. Ça, c'est la vitesse à laquelle la soie va descendre dans la colonne d'eau. Donc, avec ces trois types de soies-là, on est capable de pêcher toutes les profondeurs, on est capable de s'adapter à toutes les sauces, dépendamment de ce que la truite va vouloir manger. Pour être certain que je comprends bien, Marc-André, tu me dis qu'autour d'environ 90-100 $, je peux avoir ce moulinet-là avec trois bobines. Exact. OK, ça, c'est Graze, la marque. C'est ça, tout à fait. C'est génial, ça. Par curiosité, Marc-André, celui que tu as ici, sur ta canne, c'est quoi? Celui-ci, c'est un flogueur président. Donc, c'est un moulinet de plus haute qualité. Par contre, le désavantage qu'il y a, c'est que quand je veux changer ma soie pour changer ma technique, bien, je dois complètement changer le moulinet pour en mettre un autre ou retirer toute la soie. Donc, c'est pas avantageux comme moulinet pour faire plusieurs techniques. C'est vraiment un moulinet spécifique. Souvent, on peut mettre soit une soie flottante ou soit une soie calante dedans. On peut pas la retirer et la mettre aussi facilement que celui-là ici qui contient trois bobines à l'intérieur. Donc, pour les gens qui commencent, c'est vraiment ça l'idéal, un ensemble comme celui-là. Petit retour sur la canne. Je pense qu'on n'a pas parlé de la longueur de la canne. Oui, t'as raison. La longueur de la canne, idéale, c'est 9 pieds. Avec une canne de 9 pieds, on va être capable de propulser nos leurres assez loin. On va avoir assez de force. Puis en même temps, quand on va pêcher à la traîne, comme je le faisais avec les soies calantes, ça va nous permettre de pouvoir éloigner la soie de l'embarcation. On a pêché beaucoup ensemble avec une soie calante et toi au lancé léger. Donc, le fait d'avoir une canne de 9 pieds, ça nous permet d'éloigner un peu la canne de l'embarcation et ça évite que les deux pêcheurs puissent se mêler ensemble, s'entremêler. Parce qu'on le sait, la soie, quand on pêche à la traîne, va suivre exactement le trajet de l'embarcation, contrairement à un lancé léger ou quand on va faire des courbes au DS ou communément appelées des courbes en W. Bien, ça ne suit pas exactement la trajette du bateau de la lancé léger. Non, ça va couper la trajectoire. Donc, ça permet d'avoir deux présentations différentes par rapport à la trajectoire de traîne. Puis c'est pour ça que Marc-André et moi, quand on est ensemble, on pêche souvent de cette façon-là. Celle que tu as en main ici, Fenwick, HMX? HMX, tout à fait. Tu sais, c'est une canne qui ne dépasse pas les 100 $. Donc, avec la canne, le moulinet, on a un super de beau combo en bas de 200 $ pour débuter. Donc, même les gens qui ne savent pas moucher, je dis souvent aux gens, de pêcher à la traîne à la mouche avec différents insectes quand on est dans le temps d'une éclosion d'insectes, on n'a pas besoin de savoir moucher pour faire ça. Juste d'avoir le feeling de pêcher avec une canne à mouche, l'action, c'est super. On met une soie, comme je dis, une soie calandre puis on pêche à la traîne avec ça. On n'a pas besoin d'être un professionnel de la mouche pour qu'il n'y ait pas de pêcher à la mouche. Il n'y a pas un Marc-André, le bas de ligne au bout de ça? Oui, le bas de ligne au bout de ça, on va en faire deux modèles. Le premier modèle, c'est quand on pêche à la traîne, on peut avoir un bas de ligne d'une seule grosseur. Quand on a une seule grosseur, on peut prendre exemple du 10-leaf test en monofilament ou en fluorocarbone quand on pêche à la traîne. Et là, je vais toujours utiliser le bas de ligne, la règle, c'est aussi long que la canne. Si j'ai une canne de neuf pieds, je vais mettre neuf pieds de bas de ligne. Donc, dépendamment de la grosseur de la mouche puis de la grosseur de la trite qu'on pense capturer, on va acheter notre grosseur de bas de ligne en conséquence. Quand on va faire du lancé à la mouche sèche, là, on va faire un dégradé. Donc, on va partir avec un bas de ligne qui va avoir, exemple, 20 livres au bout. On va faire un 3 pieds de 20 livres. Après ça, on va faire un 3 pieds de 15 livres. Après ça, on va faire un 3 pieds de 4 livres, 6 livres, 8 livres ou 10 livres, dépendamment de ce qu'on va vouloir faire. Ça, ça permet à la mouche, à la soie et à la mouche de bien se dérouler, se déposer doucement. L'accompagnement à la sèche, c'est excessivement important pour ne pas que la mouche, quand elle tombe à l'eau, elle se mette à caler. Tu as parlé de joindre des bouts de 3 pieds de bas de ligne. Oui. Je pense que c'est un nœud double-unique que tu utilises pour ça? Exact. C'est le nœud double-unique qu'on peut utiliser pour joindre n'importe quelle ligne tressée à une autre ligne tressée ou ligne tressée à un fluorocarbone. C'est un nœud double-unique. OK. Puis pour joindre ta soie à ton bas de ligne? Pour joindre la soie avec un bas de ligne, pour quelqu'un qui débute, moi, je conseille, au moment de l'achat de la soie, de prendre une soie avec un anneau au bout. Donc, déjà de tout près, il y aurait juste à faire un simple nœud d'anguille au bout de ça. Sinon, bien, il y a un nœud de l'aiguille. Ça le dit, ça prend une aiguille pour faire le nœud, pour faire passer le bas de ligne dans la soie. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. OK. Ce que je propose, Marc-André, c'est qu'on le fera, ce nœud-là, puis on le mettra sur le site Internet avec les autres nœuds les plus communs qu'on utilise. On entend souvent parler de ça. Les gens vont dire, ah, oui, je pêche pas à la mouche ou, ah, j'aimerais ça l'essayer. Bien, essayez-le. C'est pas un gros investissement. Puis automatiquement, le premier poisson que les gens vont capturer à la mouche, ils vont rester accrochés. On sent beaucoup plus le combat avec une canne à mouche qu'avec une canne à lancer léger. Le combat dure plus longtemps. On prend une truite de 8 pouces, de 10 pouces, puis on a du plaisir. La canne à plier. Puis c'est super le fun de pêcher une petite truite mouchetée à la mouche autant qu'une gosse. Quand on en attrape une gosse, là, c'est du sport. Merci beaucoup, Marc-André, pour ces informations. Bonne pêche et à la prochaine.